shalom bon matin bon réveil tout le monde que le seigneur ce matin vous bénisse vos gardes vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations et aujourd'hui si c'est votre anniversaire nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire soyez bénis soyez heureux soyez content soyez conscient et si vous êtes seul et bien sachez vous n'êtes pas vraiment seul puisque yeshua dans sa parole nous a dit ceci je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde donc il est là il est là en tout temps et en toutes circonstances il est là dans nos déboires dans nos problèmes dans nos situations dans nos épreuves dans nos combats il est là la question qu'il faudrait se poser maintenant à quel point en sommes nous conscients de cette présence ça fait toute une différence lorsque nous prenons conscience de sa présence nous disons cela ce n'est pas simplement en figure de style ce n'est pas du tout ça c'est parce que nous constatons lorsque nous prenons conscience de sa présence cela change nos comportements nous ne réagissons pas de la même manière cela nous garde dans une humilité lorsque nous sommes conscients de sa présence écoutez bien ceci nos réactions nos actions sont réglées en fonction de lui même mais quand on ne tient pas compte de sa présence on est rempli de soi même et on agit et on réagit en fonction de soi vous pouvez faire la différence entre des personnes qui écoutez bien ceci ont la crainte de dieu en eux mêmes et cela qui sont imbus d'eux même cela qui ont la crainte de dieu écoutez bien ceci agissent en fonction de l'amour de dieu et cela qui n'ont pas qu'ils sont pas conscients de la présence de dieu agissent selon eux mêmes leurs réactions leurs actions sont rapides mais quand on est conscient de sa présence il nous permet d'avoir aussi la sagesse puisque sa présence procure la sagesse sa présence procure la paix sa présence procure l'humilité sa présence procure l'intelligence voilà pourquoi c'est la raison pour laquelle on vous dit il faut être conscient de sa présence ça fait toute la différence ce matin nous allons continuer notre lecture dans le livre d'adessa d'ester et toujours chapitre 3 on va faire la lecture à partir du verset 7 je dis pour vous on lira tout le chapitre à partir du verset 7 au premier mois qui est le mois de nissan la douzième année du roi d'azurus on jeta le pur c'est à dire le sort devant amant pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au douzième mois qui est le mois d'adar alors amant dit au roi azurus il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples ayant les lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos si le roi le trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr et je pèserai dix mille talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi le roi ôta son anneau de la main et le remit à amant fils d'amédata d'agagite ennemi des juifs et le roi dit à amant l'argent t'es donné et ce peuple aussi fais en ce que tu voudras on est au verset 12 les secrétaires du roi furent appelés le treizième jour du premier mois donc qui est le mois de nissan et l'on écrivit suivi suivant tout ce qui est ce qui fut ordonné par amant au satrape du roi au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue ce fut au nom du roi asier russe que l'on écrivit et on s'est là avec l'anneau du roi les lettres furent envoyés par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisit qu'on tua et qu'on fit périr tous les juifs jeunes et vieux petits enfants et femmes en un seul jour le treizième du douzième mois qui est le mois d'adar et que leurs biens et que leurs biens fussent livrés au pillage ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et invitait tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi les dix fut aussi publiés dans la capitale donc suze et tandis que le roi et amant étaient à boire la ville de suze était dans la consternation voici ce qui met fin au chapitre 3 du livre d'ester et voici ce qui explique aussi le projet d'amant d'amant en rapport avec le peuple juif lorsque nous lisons l'histoire et que nous ne prenons pas conscience de qui il s'agit ici et bien c'est une histoire elle est tout à fait une histoire mais lorsque vous réfléchissez vous le réfléchissez et vous commencez à comprendre qu'il s'agit de vos ancêtres qu'il s'agit de vos ancêtres des êtres qui sont liés à vous et lorsque vous prenez conscience de votre identité et que dans un temps comme ça que nos ancêtres allaient périr ce qui aurait complètement rayé notre existence alors l'histoire maintenant prend un autre sens j'aimerais que vous compreniez que le peuple de Dieu c'est un peuple qui est constamment en menace de disparition en menace d'extinction et c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui il y a un autre peuple qui a complètement usurpé l'identité d'Israël un autre peuple qui habite dans la tente de Jacob et qui se font appeler Israéliens et le véritable peuple de Dieu a perdu son identité il y a une année de cela on vous disait que cette période de temps où est-ce que les enfants les descendants d'Abraham étaient censés d'être esclaves parmi un peuple farouche qui n'a d'égard ni pour les vieillards ni pour les enfants avec une langue étrangère une langue barbare il nous a été prédit dit que les ancêtres les descendants d'Abraham plutôt ont été esclaves et on vous disait que cela avait pris fin effectivement dans l'année qu'on appelle 2020 et que cette année de 2021 et que cette année de 2021 était une année de délivrance on vous avait parlé de cela et dans le livre d'Esther si vous remarquez bien l'année du décret de la destruction du peuple d'Israël dans le royaume du roi d'Assyrie russe était décrété au mois de nissan le premier mois d'une nouvelle année et ce mois de nissan correspond directement au mois que nous appelons mars et c'est là qu'on a décrit qu'à un moment précis de l'année donc au 12e mois le mois qu'on appelle Hadar et ce 12e mois va être dans le calendrier lunaire du temps d'Esther qui va correspondre au mois qu'on appelle aujourd'hui février et c'est à ce mois qu'au 13e jour du 12e mois qui est le mois de février donc on appelle Hadar que les juifs les vieux les jeunes les petits-enfants les femmes ont tout le peuple devait périr par l'entremise des autres peuples dans le royaume du roi d'Assyrie russe et les juifs étaient dans tous les services écoutez bien ceci les juifs étaient dans tous les services du royaume du roi Mardochet Mardochet lui-même était au service du roi Esther était la nouvelle protégée du roi et d'autres personnes qui travaillaient soit dans le gouvernement du roi d'Assyrie russe soit dans l'administration des villes des provinces vous comprenez la consternation qui a saisi le peuple qui a qui lisait leur arrêt de mort tous n'étaient pas forcément connus comme des juifs il y en a qui étaient identifiés comme des juifs il y en a d'autres qui s'adaptaient selon la coutume dans laquelle ils évoluaient mais tous reconnaissaient leur origine et se sentaient concernés en rapport à ce décret qui a été publié à savoir qu'ils vont tous périr et nous disons que Dieu est un Dieu de détails le Seigneur notre Elohim est un Dieu de détails nous prenions cet exemple pour démontrer écoutez bien ceci Dieu n'interagit pas à la manière humaine devant le mal devant le danger premièrement regardons comment l'humain réagit devant le mal et devant le danger la raison pour laquelle nous interagissons devant le danger devant le mal écoutez bien ceci c'est pour éviter que quelque chose puisse arriver et que ce soit dans l'irréparable nous évitons l'irréparable car nous savons arriver à un certain point c'est un point de non retour un point où est-ce que nous ne pouvons rien faire c'est l'une des raisons pour laquelle nous allons interagir mais notre Elohim notre Dieu n'est pas ainsi et à titre d'exemple regardons l'histoire commençons au commencement Dieu dit à Adam tu pourras manger de tous les arbres du jardin dans le livre de Genèse mais quand il s'agit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu n'en mangeras pas car le jour que tu en mangeras mourir tu mourras disait-il il y a beaucoup de courants de pensée qui fait croire que écoutez bien ceci qu'il était dans l'intention de Dieu qu'Adam puisse manger le fruit et qu'il pêche ou il y en a qui se questionnent mais pourquoi Dieu a-t-il placé l'arbre dans le jardin si ce n'était pas pour que Adam puisse pêcher mais le problème dans ce raisonnement c'est que s'il était dans l'intention de Dieu écoutez bien ceci il était dans l'intention de Dieu qu'Adam pêche ça voudrait dire que le péché d'Adam relève de la volonté de Dieu et si cela relève de la volonté de Dieu ça voudrait dire ceci et bien Adam n'est pas responsable puisque Dieu l'a voulu ainsi et ce genre de raisonnement voudrait faire croire que nous ne sommes que des personnes programmées dépourvues de volonté et que Dieu lui-même agit en puissance c'est sa toute-puissance c'est sa toute-puissance qui gouverne l'univers mais le Très-Haut lui-même répondit à cette question à Zorobabel en disant nous n'ont pas pouvoir ni par puissance mais par mon esprit dit le Seigneur et à Élie il a répondu ceci il n'était pas dans les tempêtes mais il se trouvait dans le vent doux qui caressait et l'île n'ont pas pouvoir n'ont pas pouvoir n'ont pas pouvoir ni par puissance mais par mon esprit dit le Seigneur donc comprenez bien ceci Dieu a donné un ordre formel au couple d'Adam et Ève à ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien du mal arbre qu'il a placé lui-même dans le jardin mais ce n'était pas pour qu'Adam pêche autrement il se serait contredit lui-même pourquoi dire de ne pas manger quelque chose lorsque on a l'intention de le faire manger par sa créature qu'on vient de créer à ce genre de questions beaucoup de théologiens vont répondre et bien Dieu est souverain il fait ce qu'il veut je suis complètement désolé nous ne pouvons pas présenter Dieu devant l'astuce du mal comme un être qui fait ce qu'il veut c'est une forme de justification qui n'est pas saine car la volonté de Dieu écoutez bien ceci révèle son caractère la souveraineté de Dieu révèle qui il est la toute puissance de Dieu manifeste qui il est à travers ses actes écoutez bien ceci et aussi son caractère voilà pourquoi nous ne pouvons pas derrière le mal justifier Dieu qui sommes-nous pour justifier Dieu non il n'a besoin de personne pour se justifier il n'a besoin de personne pour lui dire tu fais bien ou tu fais mal mais il y a une chose qu'on peut être certain on peut être certain que tout ce qu'il fait il le fait selon son caractère et il a révélé ce caractère allumé à travers son fils Yeshua ce caractère qui est avant toute chose un caractère d'amour car n'oubliez jamais ceci lorsqu'il a créé lorsqu'il a fait cette création il trouva cela bon et bien bon et bien bon et bien deux mots qui proviennent de l'amour bon et bien donc Dieu n'interagit pas devant le mal comme l'humain interagit il laisse court aux choses il laisse les choses les êtres de se manifester n'oubliez jamais Paul disait là où est l'esprit du Seigneur là aussi est la liberté donc c'est un Dieu de liberté il te dit de ne pas faire ceci de ne pas faire cela il te laisse le choix alors devant la situation dans le livre d'Esther Dieu a permis à Amon d'exécuter son plan ce plan de destruction du peuple d'Israël comme Dieu a laissé sur la terre le déroulement le déroulement du mal et il le fait non afin de manifester son caractère parce que Dieu n'a pas besoin de mal pour manifester son caractère mais il laisse court écoutez bien ceci parce que rien ne lui est impossible rien ne peut être défait ou ne peut être refait par lui-même comprenez bien ceci il n'est limité dans quoi que ce soit par qui que ce soit il n'est limité dans quoi que ce soit par qui que ce soit je vais vous expliquer un principe et vous allez comprendre lorsque vous agissez dans quelque chose vous ne le faites pas en fonction de votre pouvoir mais vous le faites en fonction écoutez bien ceci de votre incapacité ainsi est l'être humain mais notre Dieu il n'a pas besoin de précipiter aucune de ses actions parce que rien ne peut le résister et n'était-ce avec la toute puissance de Dieu il n'aurait pas besoin de placer un arbre dans le jardin ça n'aurait pas été nécessaire mais notre Dieu est un Dieu de relation avant toute chose alors il a laissé cour aux choses ainsi manifeste le caractère de tout un chacun le caractère des circonstances et des événements et en même temps aussi écoutez bien ceci on découvre véritablement qui il est à travers les circonstances à travers les situations à travers le temps voici que Amant a pris une décision et le Seigneur a laissé cour à cette décision de prendre place et on va voir la réaction maintenant de l'humain lorsque Mardochet a appris cela et les autres juifs ont appris cela dans le chapitre suivant Dieu est un Dieu de détail et c'est un Dieu d'amour qui ne recule devant rien et qui laisse court aux choses parce que rien ne peut être défait ou refait par lui-même il est le Dieu de l'impossible c'est sa nature le Dieu de détail et nous allons voir dans une autre capsule que notre Dieu notre Elohim est un Dieu de relation il interagit avec l'humain il collabore avec l'humain c'est le dessin de sa volonté c'est le dessin de sa volonté devant le plan d'Amant le Seigneur le Dieu d'Israël a laissé Amant concourter son plan et nous allons voir comment il rentre dans les détails des choses dans les chapitres suivants que Dieu vous bénisse et restons conscients de sa présence Amen 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 Sous-titrage FR ?